Bonsoir Zach, vous nous avez encore offert une magnifique victoire ce soir. Qu'est-ce que vous ressentez après un match pareil ? Nous, on se sent bien. Je pense qu'on savait que c'était toujours un match dur contre Carcasson. Mais je pense qu'on a fait un bel deuxième mi-temps. Le premier mi-temps, c'était un peu plus compliqué. On a fait 2-3 erreurs avec le ballon qui était glissant. Mais dans le deuxième mi-temps, on a joué notre jeu. On a joué large-large, on a franchi beaucoup. On est très contents d'être premier dans le Premier League. C'est énorme. Et l'ambiance du coup sur le terrain ce soir et dans les vestiaires, qu'est-ce que ça donne ? C'est énorme. Toujours les supporters ici sont énormes. On adore. Et dans les vestiaires après, c'était parfait, c'était nickel. Tout le monde est content. Mais on a un match dans 4 ou 5 jours. Donc il faut récupérer bien et travailler toute la semaine. Il ne faut rien lâcher. Merci beaucoup Zach. Je vais appeler Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, bonsoir. Comment allez-vous ? Ça va bien. Après une victoire comme ça, on ne peut que bien aller. Est-ce que vous vous rendez compte à quel point, et est-ce que vous le ressentez, à quel point la Nièvre est fière de vous ? C'est sûr que quand on entend les supporters, comment ils nous acclament à chaque fois, ça fait chaud au cœur et on sent qu'ils sont derrière nous pour nous pousser. Même après des périodes un peu difficiles pendant le match, ils sont toujours là et on les remercie vraiment pour ça. Et après la première mi-temps, est-ce que vous vous attendiez à ce résultat final ? Non, on savait que Carcassonne, c'était quand même une très bonne équipe. Ils ne sont pas dans le top 6 pour rien. Après, voilà, on les a usés, usés, usés et sur les 20 dernières minutes, on a fait la différence. Super, merci beaucoup Jean-Baptiste, bonne soirée à tous !